C'est le week-end, c'est le week-end, c'est le samedi. Nous sommes mobilisés pour que tout soit la rabine. Hier, comme beaucoup de gens entendent et appelaient, tout ça est direct, comme il y a une question. Lélo, tout ça est direct. Et là, direct, il y a quelques appels. Je crois que la réalisation va nous aider, n'est-ce pas ? Au moins cinq appels. Donc, nous avons découvert la banquette d'un autotico à la CIMA. Lélo, le sujet principal d'un autotico à l'Italie, c'est le week-end, c'est le week-end. C'est le week-end, c'est le week-end. Et ici, je vais m'atteler qu'on fait nouveau. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et analysé. Je vais froidement proposer une nouvelle analyse qu'il y a un autotico à la CIMA qui a été découvert la lobby. La lobby est un autotico à la CIMA qui a été découvert la garage à Kinshasa. place de la CIMA qui a été découvert la CIMA qui a été découvert la CIMA. Il y a un autotico à la CIMA qui a été découvert la CIMA. Il y a un autotico à la CIMA qui a été découvert la CIMA qui a été découvert la CIMA. Il y a un autotico à la CIMA qui a été découvert la CIMA. C'était cela mon analyse, vous allez le découvrir. Et sur le garage en question concerné, il y a un autotico à la CIMA, il y a un autotico à la CIMA, donc sécurité, ou des caméras de surveillance. C'est assez à quoi il y a un autotico à la CIMA. J'ai quitté par là, il y a une cour constitutionnelle. J'ai sionné moi-même hier à Nande Kostéphane, la cour, et nous avons bénéficié d'une raconte. Il y a un corps de garde, il y a la police au Basalakapo. On a entré au parquet général près de la cour constitutionnelle qui est au fond du bâtiment. et entre les principales, il y a une cour constitutionnelle qui est au début du bâtiment, ce qu'elles savent et ce qui s'était passé exactement. J'ai analysé également une copine qui a analysé, qui a analysé différents tweets. Il y a une méthode communicationnelle qui a mis, d'après nos analyses, comment ils ont commencé au préalable à tweeter et à parler de la disposition d'un homme qui, pendant qu'il est tweeté, on s'y posait, car là, il n'y a pas de mort. J'ai été à contact avec un premier enquêteur au Bayaki sur les liées, où il y a un garage de Kinshasa. Les enquêteurs, ils ont trouvé un corps en train d'agoniser pour mourir, qui ne parle plus. Ce qui déduit, disant que Ribé Okende n'a pas été tué la nuit du mercredi 12 pour que tu la moukha jeudi, le 13 juillet 2023. Mon analyse n'est pas une école, je n'enseigne personne. Mon analyse en tant que criminologue, c'est cela qui m'a toujours attiré, ma spécialité voulue pour approfondir. Il y a une école en tant que juriste de droit. Et il y a un endroit, il y a un enquêteur, notamment les parquets et l'auditorat. Il y a un dossier qui peut nous être très utile pour que les uns et les autres en savent. Il y a déjà plus de 430. Et je lui ai dit, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, merci beaucoup. Je vais analyser. Sous-titrage Société Radio-Canada à 16h02 Sous-titrage Société Radio-Canada puisque du point de vue des droits, députés, sénateurs, ministres, a-t-il judiciable, la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle, la présidente de la République, en fonction ou honoraire, à cause de la première ministre, il y a un premier ministre, il y a un pénalement poursuivi devant la cour constitutionnelle. et le parquet qui peut enquêter, quand il y a un pénal, il y a un pénal, il y a un infraction, il y a un pénal, il y a un pénal, ça veut dire le premier ministre ou le président de la République. Suivons très bien ce que je suis en train de vous informer. Alors, j'ai demandé au Nau Loba, je n'ai pas mâché mes mots, puisque ce que vous avez enquêtez, c'est qu'il y a un pénal, c'est qu'il y a un pénal. Nous avons cherché à contacter le juge qui a invité, Cherime Okende, et pourquoi il l'avait invité. Qu'est-ce qui était comme problème dans la cour constitutionnelle ? On lui reprochait quoi ? Le juge Sylvain Lumumbaya, que nous saluons, un doctrinaire, a comme un livre, Cherime Okende a comme un livre. Il y a beaucoup de sous-cours que Cherime Okende a écrit, puisqu'il y a un docteur en droit, un publiciste comme Sylvain Lumumbaya. Sylvain Lumumbaya a préfacé livre à Cherime Okende. Ils ont un très bon rapport, une très bonne relation, ils ont même des numéros, ils s'appellent et ils peuvent échanger quant à la question. Mes chers compatriotes, Sylvain Lumumbaya dit ceci, il y a un juge rapporteur qui a convoqué la cour constitutionnelle. Il l'a invité pour nous l'usage et la routine constitutionnelle où ils ont imposé. Les membres du gouvernement, le président de la République, les membres du SESAC, les membres du commission électorale permanente, tous les membres du Séni. Chaque personne, ce qui a coûté en fonction comme ministre, a déclaré patrimoine privé ou familial. qui est le patrimoine et cette contrainte constitutionnelle elle a imposé pour la motonio de faire de même de déclarer tant qu'il y a l'ongué dans le contexte à Tika la qui non vous avez besoin de ces tweets vous les aurez, ça ne soyez clair je vais vous lire et vous les envoyer dans le contexte de l'E-box Emmanuel est en train de travailler il connait les mots de passe de ce téléphone il connait le schéma M il est en train de travailler et il y a un agent de conversation et nous allons vous lire chaque tweet prenez d'abord le fait tu vois beaucoup de gens on a mis le français on sent un agent de la coche on a mis le foyer puisque les gens ne sont pas ils ne sont pas mal ils sont bien en Afrique ils ne sont pas mal 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 vite en pointant les doigts des gens, analysons le fait qui nous relie à des individus que la Cour et les instances judiciaires doivent activement chercher ces personnes pour que vérités allaient éclater. C'est là où je suis en train de vous appeler à suivre cette analyse profondément. Ah oui ! Il y a des missions qui ont décidé de démissionner pour des raisons que vous connaissez, je ne vous amène pas dans ça. Mais nous, comme il n'y a pas de moyens contraignants, la Cour ne peut pas aussi arrêter quelqu'un pour déclarer ce qu'on a été et qu'on a constaté. et qu'il y a des missions. C'est un régime financier qui va regarder la valeur de tous ses biens, de tout ce qu'il faut. Et c'est à ce titre-là que ça sera fait. Merci beaucoup. Donc j'ai déjà l'ensemble de ce tweet ici que je vous lirai à l'étape de ma tweet. Laissez-moi vous poser cette analyse, Yassika. Mes chers compatriotes, Comme les autres concernent le patrimoine personnel et privé, il y a l'honorable chéri bien, l'ex-ministre et le transport, la procédure à la cour, ce qui est concerné au téléphone, devenir celle et récupérer l'invitation au jour où il y a un autre pour éclaircir la cour quant à patrimoine privé familial naillé. Ainsi, le juge Sylvain va l'appeler mardi. Mardi, Tozali, le 11 juillet. Suivez bien cette analyse. Le 11 juillet, il y a un autre au Yali. Celui-ci a décroché et promis au juge de passer à son bureau pour récupérer une invitation. Au plus tard, vers 16 heures, il y a lundi. Et mardi, j'allais dire. Arrivée aux heures du soir, qui je conseille derrière la cour, par la demande de faire aussi un réquisitoire. Il y a un rélevé téléphonique dans lequel réquisitoire, numéro péagige Sylvain, doit être attendu pour qu'on regarde les appels effectués pendant cette période entre lui et le défunt Chéribin Okende, des tristes mémoires aujourd'hui. Il lui appelle le soir et dit, « Mon cher Président, Nazan, attendez, je suis pris par le travail. Mais je vous envoie demain, demain, ça veut dire mercredi le 12, un de mes collaborateurs, qui viendra à mon nom pour n'accorer tirer invitation. » Le demain du mardi, on va dire que sur le téléphone, d'après nos enquêtes, ont été clairs, le juge Sylvain n'était pas de service mercredi. Il a été en train de faire une cour constitutionnelle, mais il a un cabinet, il avait déjà instruit à l'instant l'invitation. Dès que la personne envoyée par l'honorable Chéribin viendra, il a été en train d'invitation. Oh, c'est pour lui. Effectivement, d'après nos enquêtes, il est carmérat de surveillance de la cour constitutionnelle. À 11h, les 12, mercredi, à 11h, un monsieur seul, je dis bien seul, est venu, se présenta au nom et pour les comptes, il y a honorable Chéribin Okende. Pour solliciter la dite invitation, d'après la conversation, l'hôtesse et le cabinet à Jijemloumou vont lui remettre la dite invitation à 11h, mercredi. Cela veut dire, jusqu'à ce niveau, contenir l'invitation, échanger à la carte et à téléphone, lui disant, il y avait une nécessité à séance de travail, pour la déclaration d'avoir patrimoine privé familial, il y a une incohérence, nous avons voulu en savoir un peu plus. Comment ça s'est fait au Tuniscon à la cour ? Mais dans la déclaration de patrimoine, il y a une incohérence, il y a un président de la cour, 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 le premier administratif, le haut gradé de l'administration de la cour, il y a un cahier greffier, divisionnaire, ce divisionnaire principal, dit, il y a un président de la cour, il y a un service, et il y a un président de la déclaration, il y a un président de la cour, et les greffiers divisionnaires, il y a un président de la cour, il y a un président de la cour constitutionnelle, le président prend maintenant le dossier, il y a un président de la cour, puisqu'ils étaient plusieurs ministres, et les invitations soulignons, la cour a émis l'invitation, pour Sheribé Okende, pour Christian Mando Simba, et pour la vice-ministre sortante, il y a budget, les trois démissionnaires, il y a gouvernement, il y a Samma, et les trois chacun a fixé le rendez-vous, d'après lui, il y a un président de la cour, il y a un président de la cour, il y a un président de la cour, quant à la question qui concerne son patrimoine familier, et privé. Et les juges, à côté de la notation, ont attribué, ce qu'au président de la cour, ont attribué, les juges n'ont pas de traité de ce dossier. Une fois traité avec les informations, maintenant, les juges qui ont traité le dossier, viendront dans la plénière, il y a un juge, il n'y a pas besoin de neuf juges, ils ont leur ensemblée plénière, et dans laquelle ensemblée, les juges qui ont traité le dossier, vont soulever et présenter ses moyens, l'ensemble plénière, et l'ensemble plénière après-si. Une fois après-si, ça, il y a une conclusion, jusqu'à ce que l'on va transférer, dans la DGI. C'est l'impôt qui taxe, et qui sèche maintenant, dans le motouan, comme le ministre, il y a la réglée, dans la fiscalité. C'est pour le payement des impôts, concernant le patrimoine, dans le privé et familial. Ici, dans la DGI, le DGI a taxé, il y a un impôt, ou il y a un impôt, pour le patrimoine, pour Amapango, pour Abiloko, et c'est la règle, pour le président, pour le premier ministre, et pour tout le monde. C'est comme ça que ça a été fait. À ce moment-là, moi je dis, donc, Sheribé O'Kende n'était pas poursuivi par la Cour, en aucun cas, pour se procéder pénalité, et puis, la Cour constitutionnelle ne peut pas arrêter un député, ni un ministre, bango, basan baka, ou a été basan baka, la Cour de cassation, ne juge ma bango naturel. Ça, au moins, vous pouvez le retenir. Après, le Messie, à 11 heures, il récupère la dite invitation, nous supposons, qu'il a ramené la dite invitation à l'intéressé, ça veut dire, honorable Sheribé. Et celui-ci a pris le temps de lire l'invitation, donc, je ne peux pas vous la publier pendant la séquence directe, mais nous l'avons, et nous la mettrons en ligne, d'ailleurs, il y a en ligne, c'est-à-dire, 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 j'ai dit le 13, j'ai dit le 13, il y a un traité en sciences de travail entre 10 heures et 16 heures. Fais-le, c'est-à-dire, de 10 heures à 16 heures, l'honorable pouvait passer au temps où il y a commis qu'il était libre et disponible, mais ils allaient avant 10 heures, ils allaient après 16 heures. C'est comme cela qu'ils se sont attendus. L'honorable appelait le lectir, on s'y pose, qu'il a trouvé que de 10 heures à 6 heures, à 16 heures, il n'aura pas le temps, il commence maintenant à écrire, à solliciter la cour constitutionnelle, le juge Sylvain Lou Moumbaya, dont il est question, sollicitant de celui-ci, non. Pour la séance de travail, il y a un traité, je dis, il y a un traité, il y a un traité, tort à porter séance de travail, il n'aura pas le temps, il y a vendredi, le 14, mais en maintenant, le même timing, ça veut dire, entre 10 heures et 16 heures, je passerai, et nous allons avoir notre discussion. C'était comme cela. d'où le mercredi, tant que nous avons besoin de disparaître, d'après tout ce que nous connaissons, où il a été retrouvé, je dis, cadavre, à Zala, qui a rendez-vous dans la courte, mercredi. On ne l'attendait pas, la courte, mercredi. Même si la cour pouvait imaginer une théorie à copiéger ses ribéens au kende, la cour devrait organiser ces pièges jour où il y a rendez-vous, puisque mercredi, rendez-vous, ils allaient quitter. Et dans la conversation téléphonique qu'ils en ont eu avant, celui-ci a sollicité de la cour à quoi il y a, je dis, à quoi il y a vendredi. Si la cour pouvait imaginer un piège à copiéger Neko Seribe au kende, il fallait qu'il projette ces pièges-là, n'est-ce pas, Mokoloïa vendredi, puisque c'est là où il a dit être disponible et à quoi il s'est présenté. Le mercredi, il a expliqué qu'il y a quoi y'a t'es. Le mercredi, il a démontré qu'il y a quoi répondre à ta moukete. Mais curieusement, celui-ci, envoie un collaborateur et le rélevé téléphonique dont question sera pour les enquêtes, détermineront si entre Seribe au kende, Najij et Sylvain Lou Mumbaya dans l'appel, qui a appelé qui lui disant que je vous envoie un de mes collaborateurs. Une nuance. Ndeg et Tozaboué, bakonziebeli, bakolanda bissof. Le garde du corps d'une autorité n'est pas son collaborateur. Encore moins le chauffeur. Quand une autorité dit collaborateur, il parle soit d'un secrétaire, d'un assistant, d'un directeur de cabinet et retenant au regard de la loi, tout député Azali n'a un assistant naïe. Tout député Azali n'a un premier, n'a un deuxième suppléant naïe. Et ça constitue une équipe de travail pour chaque élit. Celui-ci venait d'être un ministre des transports et à ce titre, en tant qu'un ministre, il ne manque pas un poignet à un collaborateur dont il est chance, il essaie de travailler puisqu'à Zanabaz n'est pas le coup où il a été massivement éli comme Koulistia il y a un tambour. Messieurs compatriotes, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Mantez, mentez, il restera un peu. Prenons les deux hypothèses n'a pas de tweet. À 16h, deux minutes, un monsieur se présentera à la cour n'a courrié à demande. Il y a honorable Cheribe Okende sollicitant le report du rendez-vous il y a jeudi, n'est-ce pas ? À quelle date nous étions jeudi le 13 ? À solliciter qu'à quoi j'éditer bâtié l'aé vendredi ? La cour lui concède puisque ses volontiers n'y avaient pas une action pénale, il n'était pas poursuivi, c'était un exercice de routine et une obligation constitutionnelle sans laquelle il n'y a pas d'action même s'il serait poursuivi, ce n'est pas devant la cour constitutionnelle, c'est devant la cour de cassation pas à député même en tant comme ministre. À ce niveau, tout semble être clarifié. Maintenant, tu es à Peter Chani que nous salions M. Richard M. Karine et beaucoup d'autres et tous les autres communicateurs ont analysé suffisamment. Nous avons un tweet à Peter Chani qui a été écrit à 14h19 et la dernière modification faite a été faite à 22h le même mercredi 12h, le jour où ni rendez-vous ni attente ni un il nous raconte entrez la cour constitutionnelle et il nous a quitté. Peter Chani tweet « Irigeant, les portes-paroles de l'ensemble et l'honorable Chéribe au Kende portait disparu. Ils seraient brutalement enlevés par des hommes armés en tenue civile. » Sans précision, ils seraient brutalement enlevés par des hommes armés en tenue civile. dans le tweet Peter Chani il ne dit pas où, quand et les images et la brutalité dont celui-ci à Sibi, à Zuyango, Wapi, à Moniango et Payanani. Puisque le chauffeur explique dans le tweet ou dans l'audio qu'il y a à côté de la cour constitutionnelle à Salaki au moins 10 minutes à l'intérieur. plus la dirée à dépôt à Salaki 16h02 nous préconisons que celui-ci en sortant il était déjà 16h12 minutes. Merci Maître Pinda pour l'analyse. Puisque ça j'ai prisé de l'analyse de mon cher ami Richard Pinda cadre et à partie et dépèce et longo d'angai. Et nous faisons mienne. cette analyse puisque elle a misclé elle a les éléments détails qui font manquer aux gens le sommeil que leur complot est désavoué. Nous c'est ça clair et nous et le parquet c'est qui interpeller qui arrêter et approfondir et le sang de ces ribbons qui ont des coca et qui ont des coca et qui ont des coca des coca et qui ont des coca et qui ont des coca et qui ont invitations à retirer la cour constitutionnelle qui est revenu et qui ont des coca et qui ont des coca et qui ont des coca qui ont dit que abongi na 14h19 kaka et t tangu yassi sikotwite na 14h19 mesher compatriote na 14h35 minute de konangaya mwasi amayel olize elize odia tweet tweet yango an an akotang tuk apirak yango ababa modifié pouke mta wangana te et twitter aeba soko modifié tweet e man sonne pe modifié dernier modification atel eb me premier tweet an o tweet ak pe si pere shere be okende oré te alevé ses sois par des personnes non autrement identifiées la destination reste inconnue le député national et porte-parole d'ensemble pour la république avait un rendez-vous aux alentours de la cour constitutionnelle affirme le proche le député avait un rendez-vous aux alentours de la cour constitutionnelle constitutionnelle élisa est-ce que vous avez un rendez-vous il est 14h35 mercredi le 12 rendez-vous à cour constitutionnelle jeudi le 13 sollicitation à seribé au kende c'est vendredi le 14 ici tosa le 12 là où il n'y a pas rendez-vous aux heures où lui préconisait d'après le chauffeur à 16h il était encore à la cour au parking mais à 14h après c'est à qu'à parler de sa disparition mes chers frères un garçon non garçon c'est un poli pour ma part si j'appelerai que nous toucherons bien comme garçon que Dieu me pardonne et que l'opinion me pardonne un papa respectué docteur en droit poli cohérent dans ses idées vous l'enlevez ses enfants pour la fin politique n'a bien on a dit maçon aux alentours de la cour nous avons plusieurs services plusieurs bureaux et ceux qui connaissent les immeubles royales il y en a cinq immeubles qui se suivent cinq immeubles royales qui se suivent il y a l'anatozali et le service il y a l'été il y a l'anatozali 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 qu'est-ce qui se passe et il y a appelé le juge de la cour lui disant que je vous envoie un de mes collaborateurs ceci préconise que Chéribe ne serait pas venu à la cour il était alentour aux alentours il y a cour et à la cour il a envoyé de ses collaborateurs pour déposer le courrier c'est là où il était je ne sais pas chez une copine dans un restaurant dans un parking dans une résidence dans un bureau tout ça je ne peux pas déterminer celle Elisier Odia connaît au moins les proches qui lui ont fourni cette information qu'il avait un rendez-vous aux alentours de la cour mais lorsque Tofé était rendez-vous à la cour constitutionnelle il n'avait aucun rendez-vous le mercredi l'invitation de la cour c'est pour qu'il se présente jeudi la demande de celui-ci c'est pour qu'on reporte et ça le vendredi le mercredi aucun rendez-vous à la cour ça c'est un puiste important aux banquetteurs et ces journalistes en savent dès lors qu'ils travaillent pour la communication de Katumbi ils étaient déjà préparés l'opinion pour leur coup pour leur réalité pour leur cobaye Makila Lumumba que vous devez bosser par nouveau comme cobaye a essayé de la fin politique ah mes chers compatriotes au-delà de ça toqué na tweet y a Steve Wemby un autre communiqué à Kabila est proche de Kachabwe proche de Kachamath plusieurs sources signalent l'enlèvement ce mercredi là c'est Steve Wemby qui parle de son tweet tel que remodifié à 23h mes premiers tweets non modifiés à Steve Wemby il a mis en ligne cet tweet le 12 7 2023 à 14h34 minutes 14h34 minutes retenant que là même le courrier qui a été déposé à la cour il a été déposé à 16h02 déposé en Gona Nouté on suppose que c'est ribain vivant mais ici Steve vous parle déjà Steve Wemby vous parle déjà de son enlèvement il dit plusieurs sources signalent l'enlèvement ce mercredi vers 16h là après modification puisqu'il avait dit l'enlèvement mercredi sans ajouter tant qu'on modifie avec quoi ajouter ce mercredi vers 16h mais avant ils allaient sans vers 16h à 14h34 une fois tweeté on a capturé et nous avons l'ensemble y'a battu et beaucoup d'autres ont suivi ce mercredi vers 16h il parle des personnes lourdement armées lourdement armées dans le Royale 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 photos exatées vidéos exatées images exatées lourdement armées de aucun de chéri nous avons j'ai commencé par le débit plusieurs sources signalent l'enlèvement ce mercredi vers 16h des personnes lourdement armées de aucun de chéri portent les paroles du parti politique ensemble de Moïse devant devant la cour constitutionnelle devant la cour constitutionnelle ça c'est un bon français d'un Steve Steve Wemby qui parle et qui écrit correctement le français c'est un intellectuel de ce fait il n'y a pas débat à tanga à ça vraiment professionnel Elizeo Diadi aux alentours de la cour celui-ci dit devant la cour constitutionnelle batata bamamabandeko soki moutwa telebili boussua loupangou na yo a yé pan yo soki moutwa sasimaya loupangou na yo a yé pan yo soki moutwa loupia mais la question ce n'est pas le contenu du tweet les heures 14h34 de Wemby a tweeté un autre communicant proche du même camp ici je suis avec Patrick Locala qui a tweeté à 14h39 dernière modification faite il modifie son tweet à 16h30 entre temps les constants faits par le chauffeur à la descente du bureau de la cour d'après ma narration des faits naillés il constate à 16h12 puisque courrier déposé à 16h02 il dit être traîné qu'on a l'icolone à cour 10 minutes plus 16h02 ça fait 12 minutes 16h12 n'est à constater que si nous restons dans l'idée de la modification il manquait que 18 minutes pour faire 16h30 date à laquelle Patrick Locala vient faire sa modification pour dire que Seribe Okende a disparu allez-y comprendre il n'y a pas de clim parfait ce chauffeur soutien que elle n'a m'attaqué na audio à la yée Seribe Okende a pesa qui nga mbongo mousous n'a kanisi na ide n'angaye mbongo a pesa qui pon a zong a palé et na boulaki qui peut-être yé pa zong indako n'engatikala mbongo pon a sedibri n'ga pena zong a mdako entretien le chauffeur a laissé son revolver son arme n'a kati a moutouk le sécurité j'allais dire le même chauffeur sécurité dit que Seribe Okende a tindaki sofer na en atongo na delvo pon akoukende kotik a mbongo et pa papa seribe Okende ki abuterai delvo la cour les instances qui enquêtent vont attendre surpèver le père de la victime si à quelle ère il a réceptionné le chauffeur et le colis qui lui a été envoyé diko on commence à parler et il dit le chauffeur certainement certainement mbongo a bima qui a koukende sali manoe vraké ne batouana ban levakye bakke bakalé enzela bakkotina moutoukka bakke nae bakkende bakkende koukza lelok bakkende bakkende koukza Chani, il dit tant qu'on a bimina constacté na tout, ni balbi, ba moni moutouté moutoukouézalakia, ba moni moutouké ba naki kosa la manoeuvre bat moussoubazakoumitouneske kourézalakala ba kamera prenons l'hypothèse ke kourézalaba kamera même exérieure soki kamerézal exérieure, si tout bino bozole anabiso na poto ma système anabino à sécurité, za plus avancé ke yabiso mesher compatriote est-ce que kameré exérieure e koki kofilme moutoukouéakitite o portier refunguamite et vous savez voir si y'a quelqu'un à l'intérieur ou si c'est qui qui y'a à l'intérieur entre taba vitre zala ki se mitente puisque vous avez des photos de cette jeep lexis en tout cas de grande marque est-ce que la kamera pouvait voir à l'intérieur qui était dedans, qui était au volant combien de personnes sont venues en lisant ce tweet des personnes lourdement armées na ville, na royale, na gombe photo exate video atamoko exate et toutes les autres personnes nous avons de quelques images prouvant que voilà le chauffeur c'est ce qu'il disait et je vais vous donner ma théorie mais je vous reste dans le fait et que serait l'intérêt de la cour de piéger un homme pourquoi ? je vous dirais pourquoi ces hommes ont réfléchi de lier leurs crimes de meurtre contre Sheribé Okende à sa présence à la cour c'est par le fait que la cour a joué un rôle dans le processus électoral il a confirmé à l'équipe présidente et les hommes de la cour leur font peur il faut trouver des gens justificatifs il n'y a qu'au discrédité le président de la cour le juge de la cour ne peut pas jeter en pâtir devant l'opinion publique mais vous avez compris que la cour ni de près ni de loin ne pouvait se permettre une telle entreprise chers compatriotes Chilombo n'est pas assassin il ne le sera jamais et il ne peut pas le faire surtout pour quelqu'un qui ne présente aucune menace pour lui des gens qui sont une menace pour le régime de Chéli sont même en liberté comment il pourrait aller pour un innocent un homme pacifique un homme doux un homme intelligent un homme cohérent comment il se donnerait une telle peine ça ne peut pas se faire mes chers compatriotes le mercredi là je vais vous dire que dans ma théorie chéri bien si une première hypothèse avant la zone gana il y a une première hypothèse auto-analysée le jour où il y a le jour nous avons il y a la police qui s'est alerté dans le garagisme dans le garage pour une jeep le Lexis qui s'est réunis qui s'est réunis la montée la marche la climatisation qui s'est réunis il y a forcée la police il y a la police il y a proximité et la police va faire appel au procureur Isofa il y a parqué à grande instance il y a Gombe celui-ci avec un poignet de ses magistrats descendent sur les liers vous connaissez Isofa c'est une grande personnalité un grand magistrat en regardant il constate qu'il s'agit bel et bien de Cheribé au Kende sans vie mais les premiers enquêteurs qui l'ont trouvé dans cette voiture Jeep ont témoigné que vers 7h30 Makile a préconisé qu'il n'a pas été tué la nuit sur le matin de ce même jeudi que ses bourreaux l'ont ôté la vie et il était encore en train de lendre l'arme poliment quelqu'un qui est décédé depuis la nuit titongo misapekoko bananoukosa la mouvmate prokire rakomi akangi zon ya sekirita lobi a oizasen de krim batié basinga panda baza korrelevé banke ba enlis an attenda la police scientifique et pour une analyse appropriée de regarder ce qui a été on constate que celui-ci a été gribé d'une balle na moutou laquelle balle est au boli pièce mokwa moutou kate mystère l'air baso enquête des individus vétis propres et très chic babimi dans la foule bakomi kwa vans sévère les liés à crime place dipéza et l'une d'entre ces deux personnes se présente au nganazagar de korya shiriba et l'autre se présente moi c'est messer tel je suis le chauffeur y a messer shir ben ah et le procureur les pose la question il est 8h les gardes du corps les chauffeurs n'aïe comment vous avez dit que moutouka n'aïe et nous trouvons que votre patron celui qui est censé garder vous celui qui est censé conduire à moutouka à zaïbende le chauffeur ou les gardes du corps s'explique chacun son tour moutouka oyo est un système à gps nous avons commencé à localiser par les gps et les gps nous ont indiqué que moutouka est un gps c'est là où nous avons retrouvé abo et le procureur le diambon il semble qu'il a disparu hier vous avez un gps et vous n'avez pas si qu'on bandak l'anda gps et d'après traçabilité à moutouka n'aïe et zok pour savoir là où il était où on pouvait le garder et vous avez attendu suivre les gps qu'aujourd'hui à 8 heures entre temps quelqu'un a disparu depuis hier alors tout qu'il n'a birro y'o sofer y'o garde du corps bo l'aki sabi sur nous gps et fonction à comment tout l'anda moutouka n'aïe d'i maki wapi et zalaki wapi et lalaki wapi poya kokoma et kokoma boni gps c'est indiqué bah veni yon solikaki place et télémaki et tout ça maintenant on découvre que le véhicule avait un système technologie équipé que les sofer savaient et esaté y'o cas détail moko important mes chers compatriotes les gardes du corps dans sa disque qui sont avec piter chani souligne en disant vous comprenez que le garde du corps y'a chéri ben a le numéro avec boleng et il s'échange je voudrais savoir combien de chefs et de députés qui leurs chefs de sécurité ont les gardes du corps en un numéro personnel y'a batu n'yos y'os y'a moutu y'a garda kaya bouyena y'a biro y'a kouti moutu kézat y'a bongi dans votre discussion vous avez préconisé que celui-ci pouvait rentrer à la maison pour appeler ça qu'il y a des jambongos peut-être pour me libérer premier réflexe que les chauffeurs devraient faire ce quoi ou le chef de sécurité maman tu as kina papa na mouni amoutu kézat est-ce képer a zongi kouna nandaku a bengi nandaku a bengi ba membre des familles et il appelle directement boleng et il envoie les courriers d'acquisition de réception à boleng et nandak na objectif nime pourquoi boleng et voilà là où les parquets encore une autre personne a arrêté pour des raisons d'enquête qu'on en sache un peu plus profondément est-ce que le garde de l'écor n'était pas en train de donner rapport puisque il y a rélevé téléphonique à la conclure à boleng et à bivier n'est-ce possible à garder kouna n'est-ce qui a un petit papillon n'a cour poto la kisakaya kiawa papillon n'est-ce pour que boleng celui-ci avait même un communiqué à 15h à ce moment-là l'acquisition de réception de la cour est à 16h2 pourquoi avant qu'il y a bonga déjà communiqué n'yons et avant même il y a bonga on parle déjà quand c'est bongi en zambalola non bovandi nabino kabo ebo salire nyo papaya batu nabana na mwasi na na vina obite poto tia tiseke depression poto discrédite pasteur kamul et tawana nak kour na to bo makaka shere ben pourquoi pa ta daniel safu pourquoi pa ta shmak mke bay pourquoi pa ta fransi kalom pourquoi pa tam pourquoi kaka shere ben pourquoi kaka mout tela pwa nini bandek konangay pwuna nini ah woon skokote bo kesimba en inonsant en 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 pacifique en 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 model pourquoi selma lui debo desi debo etilize un sention en abino et a pression politique po bo potafati makila na maboko kiyya on abomi pourquoi et nous niquet les gardes du corps sachez que ça a été préalablement défini et je vous le répète shere au regard de ses allémas d'analyse ne s'est jamais présenté à la cour il n'a jamais été à la cour ils avaient déjà fini leurs sales besognes il fallait maintenant trouver un justificatif comme quoi il était à la cour et relier sa mort à la cour de manière à discréditer la cour de manière à donner courage à ma tata qui répond de manière à discréditer la cour à cour andré aré naïe bas discrédité cour mes chers compatriotes il n'y a pas de crime parfait qu'est-ce serait la motivation pourquoi ce cobaye pour vous chers partis d'ensemble bolandaki odio et moana n'a collé la naïe moana l'éli a zo incriminé ensemble azo kolingabi bababandaki koloba balingenga lissous un ensemble te n'yamane et tomba chéri be yana ke yi toye bi pourquoi bossa li toye bi a citak mèm komba moutou te ma cité ensemble ensemble les partis politiques les arabes tué belé tout suite ba ke kore krite de personnes de salgo bis son ga ikitengen a koufisi moutou alibod toye sur les circonstances de la mort de notre frère ou de notre père de notre mari ou de qui je ne sais pas et s'il était à la maison à quelle heure il a quitté la maison qu'est-ce qui s'est passé on vient faire une communication rien que pour nier au dio au manabandaki kolela direct il y a des jours il y a kia wad il y a bisaki binoké information la possession angaye bokolanda tout de suite une contradiction pour remettre en cause au dio akolela yamwana puisque cet audio est kandaki bango singana kingo les éléments d'enquête prouvent que ça fait plusieurs jours depuis un mois seriba sista kalsuna barengyo est ensemble il était en discorde avec moïse katumbi il lui reprochait celui-ci pour être le candidat personnel de kabila aux élections à venir nous découvrons que tout ce que vous faites vous le faites pour représenter les intérêts de kabila c'est inadmissible et seribin menaçait moïse d'étaler le complot et les plans de kabila katumbi contre le congo et la source paraissait que seribin devrait raconter le président de la république pour mettre tout ça en lumière lorsque menace katumbi katumbi a levé l'option pour faire terras cheribin j'insiste qu'il soit skatumbi ou bolengueteng et les autres kamitat ou quelqu'un d'autre a pu être utilisé pour la mort de ce citoyen que la vérité éclate que la vérité éclate au grand jour m'a dit de la mort m'a dit m'a dit qu'il y a la mort de ce et m'a dit qu'il y a m'a dit qu'il y a m'a dit qu'il y a qu'il y a m'a dit qu'il y a sauté c'est ainsi donc ils l'ont éliminé pour prétexte le chauffeur là avec GPS on n'a pas si tracé le véhicule le commando lourdèrement qui serait enlevé celui-là la fille Oya Bimaki pendant que se faire passer on dit cette fille-là en termes Brine Lingalafone Banna Sheribé Banna Mael Banna Francais Banna Universitaire S'appelerait une certaine Magin Kosi membres de la Ligue de Jeune y a coordination à Jeunesse et ensemble tout comme l'autre géant vous avez entendu même dans ces mots il ne parlez pas vous ne sentez pas le phrase il y a affinité un enfant n'appelle pas son père excellence même si il est ministre celui-ci parlait de l'excellence excellence Bino Ndeboussa l'excellence vous comprenez qu'il s'agit bel et bien d'un travailleur d'un garçon du parti politique ensemble qui vivait autour de Sheribé et de cette vidéo tous ceux qui ont apparaît ça qui n'a fait de mentir aucun membre de famille n'est pas là aucun et cela n'est pas l'oeuvre il n'y a pas membres de la famille pourquoi faire taire l'enfant qui éclate la vérité pour désorienter l'opinion pourquoi tuer Sheribin pour mettre pression pour les élections pour discréditer la cour et faire à ce que le crime du sang est lié mandat à Fédis président de la république chers compatriotes la vérité reste la vérité la cour a des pistes la cour a des éléments c'est un dossier clair et simple pour que vérité ait éclaté et je suis venu avec ces éléments nouveaux au profit et à l'intérêt du public Emma Kaboulanganaba public merci beaucoup que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la république démocratique du Congo au revoir